Le Concile de Vatican II a 50 ans. Qu'a-t-il modifié dans notre façon de vivre ? Quelle est son importance ? Quel est son sens ? Comment nous en avons bénéficié ? Comment nous en bénéficions encore ? C'est la question que s'est posée le groupe qui organise, qui prépare cette série de conférences. Et on s'est dit qu'il serait bon de ne pas parler d'abord du Concile de Vatican II. Mais de parler de ce qu'a été l'époque que nous avons vécu depuis que ce Concile s'est tenu. Et j'aimerais entendre M. David vous dire ce qu'il en pense. Nous sommes très heureux de le recevoir. Il est nanté d'origine. Il a, paraît-il, déjà vécu dans cette chapelle à certains moments importants de son existence. Mais depuis, il a grandi. Il a été professeur à Saint-Cyr. Il a été professeur à Paris 1, dans la Vallée. Mais il est surtout chercheur. Il participe à l'Institut français de polémologie, la théorie de la guerre, la science de la guerre. Il travaille à la Fondation pour les études de défense nationale. Il est spécialisé, vous l'avez compris, en questions de sécurité, en questions militaires, en questions stratégiques. Et à ce titre, il a été membre du Conseil scientifique de la défense au ministère. Il est actuellement directeur exécutif de l'Institut français des relations internationales, depuis 2006. Et il a publié un certain nombre d'articles. Si ça peut vous inspirer des questions ultérieures, il nous a dit qu'il n'en parlerait pas d'anglais. Mais un de ces articles peut vous suggérer des questions. L'intervention en Libye ne se répétera pas, a-t-il écrit en 2011. Ou encore, toujours en 2011, la décision de ne pas prendre réunion n'est pas démagogique. C'est un propos engagé. Il y a des choix derrière. On pourra en reparler. Mais peut-être il y a des choses plus importantes. Et en tout cas, en 2002, l'ouvrage que je retiens, c'est des Sécurités après New York. Merci de venir jusqu'à Nantes, malgré les avocéries qui ont retardé votre venue et vous empêcher de manger. J'espère que vous vous arriverez à tenir sans tomber en indignation.